Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas. Je commence cette vidéo de très mauvaise humeur, je tiens à le dire, si vous voulez de la bonne humeur, c'est pas aujourd'hui que vous allez en trouver. Je suis toujours positive, mais alors là, je suis au bout du rouleau aujourd'hui. Nous sommes dimanche, la matinée avait pourtant bien commencé, mon appartement était rangé, propre, je m'amusais bien avec mon fils. J'ai même lancé une machine à laver pour laver le panier de Nala, ce qui n'arrive pas tous les 4 matins. Donc vraiment la journée commençait très bien. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, le mood a complètement changé. Mon fils s'est fait très mal, donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps toute la matinée. Je viens d'apprendre que les injecteurs de ma voiture sont morts, donc je vais devoir payer 1500 euros de réparation, sachant que j'achète une maison dans moins d'un mois, donc c'est vrai que c'est vraiment le moment pour moi de jeter 1500 euros par la fenêtre. Et mes voisins sont insupportables. Je savais que cet appartement, ça serait du provisoire le temps que je trouve une maison, ce qui est le cas, alléluia. Et je vous jure qu'il était temps, parce que le provisoire était déjà beaucoup trop long, alors que je suis là que depuis janvier. Je ne sais pas si les propriétaires vont trouver des locataires qui veulent bien rester ici, à Vita Eternam. Moi, ce n'est pas le cas, parce que franchement... Oh là là ! Mais alors, avoir ces voisins-là, c'est juste pas possible. Ils me foutent une pression monumentale au quotidien. Et en plus de ça, ça fait 5 jours que je vais au lit à 2h du matin et que je me lève à 7h. C'est une période très compliquée. Je ne vais pas m'étaler, parce que sinon, je vais encore pleurer. Et ça va aller, on garde le sourire. Très très compliqué. Du coup, je suis un peu... D'ailleurs, je m'étais dit que j'allais un petit peu quand même me rafraîchir, histoire de me présenter à vous un petit peu plus décemment. Flemm, c'est bon. Je suis en jogging. Je ne me suis pas douchée. Je ne me suis même pas brossée les dents. Je n'ai même pas eu le temps. En plus de ça, je commence à être malade. Vous me dites tout le temps que vous adorez mes vidéos, parce qu'elles sont naturelles. Eh bien, aujourd'hui, on sera plus naturel que jamais. Bon, vous l'avez peut-être aperçu juste ici. Comme je vous l'ai dit, j'essaie toujours de tirer du positif des situations les plus merdiques. Donc, voilà, je vais construire un meuble. C'est exactement le meuble qu'il y a juste derrière ici. Je l'ai acheté pour ma maison. Et je m'étais dit, je vais le garder en paqueté, comme ça, pour déménager. Ce sera plus simple. Mais en fait, un mois, ça passe très vite, mais à la fois très lentement. Et j'en ai marre. Je n'ai pas assez de rangement pour les jouets de mon fils. Ça traîne partout. Donc, je m'étais dit que je vais le monter, comme ça, en plus, quand mon fils va se réveiller, comme il n'est pas très bien en point, il sera content de voir une petite nouveauté dans le salon. Et de toute façon, en vrai, ce n'est pas très compliqué à transporter. Je vais laisser les jouets et tout dedans. On va juste le prendre comme ça. Je déménage à littéralement 10 minutes de là où je suis actuellement. Donc, bon, ça va. Ça ne va pas non plus trop nous poser de problème. De mémoire, il n'est pas trop compliqué à monter. J'espère, parce que je n'ai vraiment pas le mental pour me prendre la tête sur le montage d'un meuble. Mais allez, on va monter ça, histoire d'apporter un petit peu de positif dans ce dimanche merdique et pluvieux. En plus de ça. On va mettre ça. bon j'ai terminé le meuble le problème c'est que j'ai oublié les bacs à glisser dedans au garage allez j'installe tout ça et voilà donc mon meuble terminé je me suis ensuite mise au travail et j'y ai passé une bonne partie de la journée j'avais énormément de travail en ce moment je croule sous le taf mais bon tant mieux on va pas s'en plaindre après cette longue journée il est temps de m'accorder un petit moment rien qu'à moi et pour ça rien de tel qu'une bonne douche en ce moment j'utilise la gamme figuier de barbarie de chez chlorane qui est le boost d'hydratation parfait si vous avez les cheveux déshydratés et ternes ce shampoing a une efficacité hydratante longue durée de 72 heures et rend les cheveux deux fois plus brillants sans les alourdir et personnellement je l'utilise deux fois par semaine je ne m'en passe plus j'utilise également l'après shampoing de la même gamme qui est hyper efficace pour démêler les cheveux et je termine avec le masque repulpant il renforce l'hydratation et en cinq minutes n'importe quelle crinière devient une chevelure de rêve brillante souple et douce au toucher et si vous ne le savez pas l'extrait de figuier de barbarie médicinal est un super hydratant en profondeur il agit comme un véritable réservoir d'hydratation et en surface il scelle les écailles créant à la fois un bouclier d'hydratation et un effet de brillance immédiat j'utilise cette gamme figuier de barbarie depuis plusieurs semaines et je dois dire que je suis ravie j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux qui était très terne et déshydraté ces derniers temps cette gamme hydrate les cheveux pendant 72 heures les rend deux fois plus brillants et réduit significativement les frisottis qui sont justement causés par le manque d'hydratation parlons des frisottis d'ailleurs j'ai énormément de petites repousses de cheveux suite à mon postpartum et au dessus de ma tête on dirait que je nid d'oiseaux habituellement j'ai tout qui frisotte et je n'arrive pas à les dompter et depuis que j'utilise cette gamme de chez chlorane ça m'a sauvé la vie parce que je n'ai plus de petits frisottis mes cheveux sont extrêmement brillants souples doux et ils sentent super bon l'odeur de cette gamme est juste divine d'ailleurs j'ai oublié d'appliquer la dernière étape de ma routine c'est le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique qui promet 24 heures d'hydratation et lui c'est pareil il a une odeur juste divine et il me permet vraiment d'ajouter une dernière petite couche d'hydratation parce qu'on en a jamais trop vraiment je ne sais pas si vous vous rendez compte parce que là la lumière n'est pas terrible c'est le soir mais mes cheveux sont d'une brillance les produits chlorane sont dispo en pharmacie et parapharmacie et cette gamme contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle les contenants sont 100% recyclés et recyclables si jamais ça vous intéresse je vous mets tout ça en barre d'infos j'étais en train de bosser tranquillement sur mon ordi devant la télé avec ma petite nala ici présente et je me suis rendu compte que je n'avais absolument plus rien à manger dans mon frigo pour demain il est 23h30 et je vais me préparer un petit drive à aller récupérer demain matin au plus tôt parce que sinon je vais pas pouvoir m'alimenter et mon fils non plus heureusement que ce drive a été inventé c'est juste génial pour les gens très peu organisés comme moi c'est juste le paradis vous préparez votre drive le lendemain matin vous allez le chercher à l'heure que vous voulez franchement c'est trop bien donc je vais faire ça rapidement et ensuite je voulais vous montrer la technique de boucle sans chaleur que j'utilise pour me coiffer parce que je l'ai faite sur instagram pour tester et en fait le résultat est juste canon et j'ai très mal montré dans la vidéo donc vous avez été beaucoup à me demander de vous montrer un petit plus en détail donc je vais faire ça juste après vous allez voir on a une touche pour aller dormir vraiment fantastique mais le résultat est canon donc ça vaut quand même la peine et puis accessoirement je m'en fous je suis célibataire il y a personne pour me voir dormir donc le problème est réglé je commence par humidifier mes cheveux mais pas trop non plus sinon le lendemain matin ils seront encore mouillés et ça va pas le faire je démêle bien et je prends ce petit boudin que j'ai trouvé sur amazon mais en vrai une ceinture de peignoir fait tout autant l'affaire vous prenez une mèche de l'épaisseur que vous voulez et vous allez l'enrouler autour du boudin pour la faire revenir à sa place initiale et ensuite je rajoute toujours un petit peu de cheveux à la mèche initiale et je refais le même mouvement c'est très simple si j'arrive tout le monde peut y arriver j'enlève la petite pince qui m'aidait à tenir le boudin et voilà ce que ça donne honnêtement ça ne gêne pas du tout pour dormir on se retrouve directement le lendemain matin bon vous voyez à ma tête je viens tout juste de me réveiller je défais le tout c'est vraiment hyper simple en plus le chouchou est en soi donc ça n'abîme pas les cheveux je secoue un petit peu les boucles et voilà le résultat écoutez je trouve ça super joli hier un ami m'a fait passer des échantillons pour le plan de travail et la crédence de ma cuisine du coup j'ai regardé j'avoue que j'hésite entre plusieurs en premier il y a ces deux scies que j'aime beaucoup un qui est vraiment en effet pierre tout ce que j'adore et l'autre plus clair avec quelques petites nervures je sais pas trop si on appelle ça comme ça mais j'aimais parce que les nervures en fait elles sont claires par contre j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'il a des sous-tons rosés et si c'est ça ça n'ira pas du tout parce que moi je veux vraiment des sous-tons beige et très chaud ensuite j'ai ces deux scies totalement différents il y en a un effet marbre lui j'ai un petit peu peur que les sous-tons soient un peu gris et celui-ci effet terrazzo que j'aime énormément mais je trouve que le terrazzo est quand même très marqué et j'ai peur en fait que ça fasse charger ou que je me lasse tout simplement et pour terminer il ya celui-ci vraiment un effet marbre tout ce qu'il y a de plus banal et ma mère a eu une excellente idée c'est d'aller à un magasin là où j'ai acheté mon carrelage pour la pièce à vivre et tout simplement de poser ses échantillons sur le carrelage qui est actuellement en expo du coup dans le magasin c'est ce qu'on a fait et en fait effectivement le premier est vraiment beaucoup trop rosé ça va pas du tout l'effet pierre celui-ci que j'aimais énormément j'avais vraiment une préférence pour celui là mais en fait ça va pas du tout parce que il est quasi identique au carrelage je pense que ça va faire très moche si tout le carrelage le plan travail la crédence tout est pareil je pense pas que ça fasse très joli le premier marbré que je vous ai montré effectivement il a de léger soutons gris donc je n'aime pas trop et du coup il me reste en fait le terrazzo et le marbre j'ai une préférence sur le marbre ce qui est assez étonnant parce que je ne voulais vraiment pas partir sur ce motif là qu'on voit partout depuis des années et j'avoue que c'est un peu vu vu revu mais c'est celui qui va le mieux en fait la teinte c'est exactement la même que le carrelage mais avec un motif différent du coup je trouve ça sympa mais de notre côté le motif terrazzo celui-ci et bien les teintes sont assez similaires également avec celle du carrelage quand je parle de teinte c'est les tons donc chauds j'espère que je m'exprime bien que vous comprenez et donc il va vachement bien aussi mais comme j'ai un îlot central assez imposant j'ai peur que ce motif en fait fasse vraiment trop chargé j'avoue que je sais pas trop j'hésite en fait ça c'est le choix raisonnable de la sécurité et ça c'est le choix un petit peu plus audacieux donc à moi de savoir si je suis raisonnable ou audacieuse on a vraiment bien fait d'aller au magasin de carrelage parce qu'à la base je partais vraiment pas du tout sur ces deux là et pourtant les autres ça aurait été affreux avec mon carrelage donc dieu merci que ma mère a eu cette idée n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs lequel vous préférez si vous préférez le marbre ou le terrazzo je pense que ça va bien m'aider d'avoir plusieurs avis je suis en train de réaliser que je vous ai absolument pas repris depuis ce matin où je vous montrais les plans de travail j'ai bossé toute la journée j'ai fait du ménage je me suis occupé de mon fils comme d'habitude et là je viens de déposer ma mère chez le médecin donc pendant qu'elle fait sa consultation je vais redéposer les échantillons de plans de travail chez mon ami comme maintenant j'en aurais plus besoin étant donné que ça y est j'ai fait mon choix et ensuite on rentrera à la maison je suis désolée aujourd'hui j'aurais vraiment pas beaucoup filmé vous l'aurez compris je pense j'ai la tête clairement ailleurs en ce moment mais si jamais ce soir j'ai le temps et la motivation et si jamais j'y pense aussi accessoirement je vous montrerai les plans de la chambre de mon fils que j'ai reçu de la part de laura pour celles et ceux qui auraient pas suivi c'est mon abonné qui me fait la décoration dans l'intérieur elle est trop belle j'ai trop hâte de vous la montrer donc voilà je vais essayer de vous faire ça ce soir pour me rattraper de ne pas avoir beaucoup filmé aujourd'hui mais je sais que vous comprendrez je sais que vous êtes hyper bienveillant et que vous ne m'en voudrez pas surtout que je sais pas si vous avez remarqué mais en ce moment quand même je sors une vidéo par semaine alors que d'habitude c'est une vidéo tous les quinze jours donc bon vous pouvez vous plaindre mais pas trop non plus quand même parce que je fais de mon mieux allez c'est parti une fois notre petit escapade en ville terminée j'ai récupéré ma mère et nous avons mangé ensemble à l'appartement mon fils s'est enfin endormi désolé pour la luminosité si elle n'est pas au top mais il commence à se faire tard comme je vous l'avais promis on va parler maintenant de la chambre de mon fils et des aménagements que je vais y faire pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou qui ne se souviendraient pas la salle de jeu va être comme ceci donc vraiment dans des tons chauds avec de la nature des animaux parce que c'est tout ce qu'adore mon fils et du coup pour la chambre Laura a vraiment repris l'intégralité des meubles que j'ai actuellement parce que je ne compte pas les changer ils me conviennent très bien et je les trouve très jolies donc elle a repris tous les meubles que j'ai et voilà ce qu'elle en a fait encore une fois sans surprise je trouve ça juste magnifique d'ailleurs je vous remets juste ici l'instagram de Laura c'est la maison Foxy n'hésitez pas à aller la suivre sur instagram ça lui donne beaucoup de force pour le lancement de sa petite entreprise qui est encore toute jeune et je tiens à la remercier pour toute son aide en lui donnant le maximum de force donc je compte sur vous je lui avais demandé une ambiance assez cosy mais je voulais quand même quelque chose de différent par rapport à la salle de jeu je voulais quelque chose d'un petit peu plus calme d'un petit peu plus doux pour vraiment amener mon fils vers le sommeil donc pas de jeu avec des couleurs trop criardes voilà vraiment une ambiance toute douce et toute calme du coup c'est ce qu'elle a fait elle n'a vraiment pas mis de jeu dans cette pièce seulement un petit coin lecture pour lire les histoires le soir ou avant la sieste avec mon petit fauteuil à bascule les petites étagères qui vont bien pour poser les livres et les attraper facilement également deux petites tables de chevet qui vont être trop pratiques pour mettre une petite lumière d'appoint encore une fois je me répète mais elle a pensé à tout je vous jure que Laura est juste incroyable dans son taf elle fait ça trop bien elle a un talent de malade côté commode elle a répondu à des problématiques dont je ne lui avais même pas parlé donc elle a récupéré ma commode avec ma table à langer et au dessus elle y a installé une petite étagère sur laquelle elle a fixé un mobile moi mon fils a besoin de perpétuellement jouer je pense comme beaucoup d'enfants donc actuellement en fait je lui ai mis son arche d'éveil qu'il avait quand il était petit au dessus de sa table à langer pour qu'il puisse s'amuser sauf qu'il commence à être un petit peu trop grand et donc cette arche lui arrive au niveau de la tête ça va plus du tout il est trop grand pour cette installation et du coup le fait de fixer le mobile sur une étagère au dessus de la table à langer c'est juste trop bien parce que du coup ça sera parfaitement adapté à sa taille donc franchement trop bonne idée et encore une fois je ne l'avais pas demandé elle a eu l'idée d'elle-même autre chose de super pratique elle m'a fixé des petits contenants au mur pour y glisser les produits de soins de mon fils pour quand je change la couche et ça pareil c'est trop pratique parce qu'il est en permanence en train de se retourner sur la table à langer pour essayer de me shipper les produits à droite à gauche et donc là problème réglé ils sont accrochés au mur inaccessible à l'enfant et en plus de ça ça évite de prendre toute la place sur la table à langer parce que c'est vrai qu'on est vite encombré et autre chose qui va révolutionner mon quotidien je suis le style de personne qui oublie tout le temps de préparer la tenue avant de changer mon fils donc je me retrouve toujours avec mon fils tout nu dans les bras c'est une galère là elle m'a accroché une petite triangle en fait sur laquelle je vais pouvoir accrocher les habits de mon fils donc c'est juste trop bien encore une fois trop pratique franchement je suis super contente des idées d'aménagement qu'elle a eu au pied de la commode elle a également mis un petit panier à doudou pour que mon fils puisse choisir quel doudou il veut prendre pour aller au lit et ensuite au niveau des portes du placard pour les rendre un petit peu plus mignonnes elle a mis des stickers montgolfière j'aurais jamais pensé à mettre ce motif et je trouve ça juste trop 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 mignon donc franchement je suis fan le seul truc en fait c'est que je voulais vraiment deux ambiances différentes entre la salle de jeu et la chambre et là je trouve que les couleurs se rapprochent quand même très fortement et je sais pas pourquoi j'avais imaginé une chambre bleue pour mon fils voilà dans mon ancienne maison j'ai une chambre beige, grise, verte ici il a une chambre blanche toute simple parce que je peux pas la refaire étant donné que je suis locataire et c'est vrai que j'avais pas encore mis de bleu au mur et donc j'avais bien envie d'un bleu gris et donc du coup elle m'a fait plusieurs propositions de bleu alors je ne sais pas laquelle vous préférez mais moi mon choix c'est porté sur celle-ci on est vraiment entre le bleu, vert, je sais pas j'aime beaucoup cette couleur elle est très lumineuse mais en même temps assez sobre je trouve et elle apporte quand même une ambiance très cosy à la pièce que j'aime énormément donc voilà le résultat final pour la chambre de mon fils n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais moi je suis fan comme toutes les pièces qu'elle a faites et d'ailleurs la prochaine pièce qui va arriver et qu'elle est en train de faire là j'ai trop hâte de vous la présenter et de la voir déjà de mes propres yeux c'est au dernier étage j'ai un grenier aménagé avec beaucoup de rangements et en fait je continue faire mon bureau, la chambre d'amis, un coin pour faire mon sport ça va être vraiment une pièce un petit peu à tout faire et donc elle est en train de me faire l'aménagement de cette pièce je pense que ça va être hyper intéressant à vous présenter donc rendez-vous au prochain épisode pour le coup moi je vais terminer ce vlog ici je pense qu'il aura été assez court comparé à d'habitude avec beaucoup moins de contenu aussi qu'habituellement mais je pense que vous l'aurez remarqué je suis très fatiguée c'est une semaine extrêmement difficile pour moi et je pèse mes mots donc je n'ai pas envie de m'attarder plus sur ce vlog je préfère le clôturer ici et en commencer un nouveau la semaine prochaine sur une meilleure note je l'espère mais j'espère quand même que ça vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous